Bonjour à toutes et à tous, je suis Salih Alassantiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine. Je suis ici à Dakar dans la maison du feu président Senghor pour lancer un message symbolique et fort car dans trois jours il se passera un scandale dans la ville de Caen en France. C'est quoi ? La grande majorité de la bibliothèque du feu président Le Bolsera Senghor sera mercantilisée. Plus de 300 oeuvres de portée historique vont être vendues. et un trésor littéraire et patrimonial qui risque d'être éparpillé un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelques mois de cela, on a vu que l'ensemble des objets personnels du président Senghor ont été vendus aux enchères et heureusement que l'État du Sénégal a posé un acte fort en les rachetant. Et aujourd'hui ils sont au musée des civilisations noires de Dakar. On dit souvent qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y aura pas d'avenir. Le passé étant la ration du futur, aujourd'hui le Sénégal doit poser un acte fort. Dans une période où le paysage politique se recompose, dans une période où les repères sont totalement brouillés, on doit lancer un message fort, d'abord à nos concitoyens, à notre continent, mais aussi à la communauté internationale. Car cet acte qui viendra renforcer l'autorité de la République en tant que protecteur des arts et des lettres, aujourd'hui la grande majorité de ces objets vont être exposés à Caen, où je me rendrai d'ailleurs dans quelques jours à Caen, dans la ville de Caen, pour dénoncer cet acte afin que cette pratique ne puisse plus se reproduire entre le Sénégal et la France, qui sont deux pays qui ont des partenariats à bien des égards, par l'histoire, par la culture, par le métissage, par le patrimoine matériel. Donc je rappelle aussi un fait, l'épaule Sarah Senghor, un président, un grand poète, père fondateur de notre nation, porte le nom de la promotion du président Emmanuel Macron à l'ENA. Donc, on lance un message très fort à la République française, mais également à la République du Sénégal, de régler ce problème de manière définitive dans le cadre de la coopération bilatérale culturelle. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours à Caen, pour dénoncer ce sujet, pour dénoncer ce problème, afin que l'État français et l'État sénégalais puissent gérer ce problème, car on touche également ce sujet de la restitution des objets culturels, qui est d'une importance historique pour nos pays.